Je suis formateur depuis 2004 et j'ai postulé pour le poste de formateur itinérant deux ans après. J'ai été sédentarisé pendant deux ans et je suis reparti formateur itinérant quand j'ai la bonne nouvelle qu'il est rembauché. Alors la durée d'une mission en général au minimum une semaine, cas exceptionnel là actuellement ça va faire bientôt trois mois et demi que je suis là. Formateur itinérant parce que je dirais de par ma situation personnelle j'ai habité sur Paris, je travaillais au Havre donc j'étais déjà itinérant quelque part. Je partais la semaine et j'ai eu les deux casquettes sédentaire et itinérant et je me préfère aux postes itinérant pour le goût du voyage entre autres et puis rencontrer et rencontrer du monde. Il n'y a pas cette routine qui s'installe en permanence avec un groupe, un temps de formation. J'aime m'adapter à la situation tout à fait, ça fait partie aussi de mon travail. Et au contraire je trouve ça intéressant parce que le fait de trouver des solutions aux problèmes rencontrés, alors heureusement qu'il y a les managers de formation aussi bien de centre que le dispositif. Les collègues formateurs m'aident bien sûr et heureusement d'ailleurs. On prend contact avec le formateur une semaine avant, quinze jours avant pour connaître un petit peu l'organisation et le planning de la semaine ou des semaines en remplacement. Je prends un petit peu la température, savoir comment est le groupe et puis prendre un petit peu les informations sur l'organisation du centre. On n'est pas tout seul. Le lien avec les stagiaires et je dirais qu'il se fait presque automatiquement. Moi je me présente quand j'arrive formateur itinérant AEB, c'est ma spécialité. Vous êtes en formation AEB donc je maîtrise et à partir de là ça les rassure. Après c'est vrai qu'on a l'appréhension, on se dit on va voir un nouveau formateur, comment ça va être. On pense que c'est compliqué, puis pas du tout. En plus mon mari c'est quelqu'un qui se fonde bien dans la masse, qui temporise beaucoup de choses surtout. La difficulté c'est s'adapter par contre sur le plateau technique et à nous aussi même si on a nos idées mais de rester dans l'organisation du collègue sédentaire. Alors le formateur est heureux d'être itinérant. Pourquoi ? Parce que financièrement c'est intéressant. Mon avenir je le vois formateur itinérant. Je peux pas dire mieux. Je dirais aussi que des collègues formateurs sédentaires qui sont maintenant formateurs itinérants, quand je les rencontre me disent pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Moi j'invite, j'invite les gens à venir. Mais bon voilà, faut pas que ce soit trop non plus parce que je voudrais continuer à bouger. Il m'a dit pareil! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501